Dans cette vidéo, j'aimerais te donner des conseils pour mieux gérer tes émotions et notamment quand c'est des émotions négatives qui prennent le pas et qui, tu sais, nous mettent dans des phases où on ne se sent vraiment pas bien quand on sent qu'on n'a plus d'énergie parce qu'on se fait vraiment envahir par des trucs. Tu sais, l'idée c'est que parfois on se sent triste, parfois on se sent déprimé, c'est souvent après des moments de grand stress ou des moments intenses. Tu vois, j'ai une amie hier avec qui on a discuté et qui m'a dit que ouais, elle avait fini ses examens et que juste après, bah boum, tu vois, une espèce de phase où vraiment les hauts et les bas, tu sais, les dents de scie, je ne sais pas si tu connais ça, mais des moments où, je ne sais pas, peut-être que tu te poses beaucoup de questions, peut-être que tu remets beaucoup de choses en question dans ta vie, tu sais, tu te poses des questions vis-à-vis de toi. Ouais, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis la bonne personne ? Est-ce que je ne fais pas une erreur ? Enfin, des trucs comme ça. Et le problème, c'est que ce genre de questions-là, ça déclenche des émotions un peu en cascade, tu sais. Et l'idée, c'est qu'il y a une erreur qu'on fait quand on a cette espèce de suite, d'avalanche d'émotions qui nous tombent dessus, c'est que soit on les ignore, et la plupart du temps, et c'est normal, tu sais, parce que les émotions comme ça, les phases où on se sent comme ça, ce n'est jamais agréable, donc on a vite envie d'en sortir, en fait. Donc il y a deux choses qu'on fait pour essayer de s'en sortir, mais qui ne fonctionnent pas. C'est que soit on les ignore, on les opprime, or ce n'est pas du tout possible, tu sais. C'est comme si tu disais, ok, je ne suis plus triste, tu vois, je ne suis plus triste, je ne pense plus à être triste, tu essaies de les ignorer. En fait, le cerveau, il ne comprend pas quand tu lui dis ça. À partir du moment où tu as marqué triste et je, pour lui, il assimile, tu vois, la négation, il ne le comprend pas. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on les prend pour soi. Et ça, c'est encore pire, c'est que parfois tu peux ressentir de la tristesse, parfois tu peux ressentir de la solitude, parfois tu peux ressentir de la déprime, une colère profonde ou une tristesse profonde. Et la pire chose qu'on puisse faire dans ces moments-là, et malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent, et c'est ce qu'on fait tous, tu vois, moi y compris, c'est qu'on les prend pour nous, en fait. C'est qu'on oublie le fait que les émotions, elles ne sont pas là pour te dire qui tu es. Les émotions, elles ne sont pas là pour te dire... Tu vois, quand tu es déprimé, ça ne veut pas dire que tu es un dépressif. Quand tu es triste, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est destiné à être triste. Quand tu es en colère, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est destiné à être en colère. Les émotions, elles sont juste là pour te délivrer un message. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les attribue souvent, et moi j'ai beaucoup, beaucoup fait ça, tu vois. Tu vois, par exemple, des phases où je me sentais mal, je ne sais pas, peut-être que tu te reconnaîtras, mais je me disais, mais putain, mais en fait, je ne suis jamais heureux, tu vois. Et ça, c'est vraiment une croyance absolument terrible à se mettre dans le crâne, parce que c'est un truc qui ne te délivre pas du tout, tu vois. Et c'est un truc qui va rester sur le long terme. C'est que plus tu te dis des choses comme ça, plus tu les assimiles à toi, ces émotions-là, plus tu te dis, je suis, tu vois. Alors effectivement, tu es triste, mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de triste, tu vois. Mais plus on fait ça, plus on renforce les routes dans nos têtes, tu vois, les neuro-associations, et plus on a de chances de retomber dans cet état-là, finalement, tu vois. Alors juste avant d'aller plus loin, je voulais te dire que, enfin, tu sais, j'ai sorti une vidéo hier, et dedans on parle d'une toute nouvelle méthode pour apprendre à contrôler ses émotions et ses croyances, notamment. Et j'ai sorti une formation à la suite de cette vidéo. Et ce que je t'invite à faire, c'est que si tu l'as regardé ou si tu ne l'as pas regardé, même si tu ne prends pas la formation, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est que... Je te mets le lien dans la description, là, et si ce genre de sujet t'intéresse, et je sais que ça intéresse beaucoup de gens parce que c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer quand on ne connaît pas toutes les clés, toutes les ficelles, tu vois. Donc je te mets la vidéo dans un des coins, là, tu as une fiche qui apparaît, et comme ça, tu peux regarder, tu vas apprendre vraiment plein de trucs, tu peux te la charger en attendant dans un nouvel onglet. Et nous, on continue la vidéo. Alors l'idée, c'est quoi ? Comment on fait pour se sortir de ça ? Attends, je vais juste poser le trépied. L'idée, c'est qu'il y a un truc qu'il ne faut surtout, surtout pas oublier quand tu ressens une émotion comme ça, quand tu ressens quoi que ce soit, d'ailleurs, que ce soit du bonheur ou quelque chose qui te... ou quelque chose de... ou du malheur, tu vois, que ce soit une émotion qui te porte vers le haut, ou une émotion qui te tire vers le bas. Alors, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que les émotions, ce sont des messagers. C'est en aucun cas des... c'est en aucun cas des indicateurs sur qui tu es, en fait. Ce n'est pas parce que tu ressens de la tristesse, souvent, en ce moment, ou à des... tu vois, si tu as des grosses phases de tristesse ou de dépression, moi, c'était un peu ça qui m'arrivait, tu vois. Ça m'est arrivé beaucoup en Australie, notamment à des moments où je me posais des questions sur qui je suis, mais bordel, pourquoi est-ce que je ne trouve pas ma passion et tout. Ces émotions, elles sont juste des messagers, elles ne définissent pas du tout qui tu es, tu vois. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que, justement, tu sais, on en parlait au début de la vidéo, je te l'ai dit, j'ai remarqué ça, mais ce n'était même pas fait exprès. Mais c'est que les émotions, elles viennent... comment dire ? Les émotions, c'est la conséquence des questions que tu te poses à toi-même, tu sais. Par exemple, moi, quand j'étais en Australie, je me posais sans arrêt la question, mais qui est-ce que je suis ? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ma voix ? Quand est-ce que je vais trouver ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie et tout ? Tu vois, tout ça, c'est des questions que tu te poses et qui, du coup, induisent... Enfin, forcément, ton cerveau, il se concentre sur la question que tu poses, si tu veux. Et du coup, la question que tu poses, quelle est la ligne ressortissante qui en découle ? La ligne ressortissante qui en découle, la punchline de ce genre de questions-là, c'est, bah, tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas trop où tu vas, tu es paumé, tu vois. Et quelle émotion, à ton avis, tu ressens quand tu te poses ce genre de questions ? Bah, forcément, une émotion qui te fait sentir mal, une émotion qui te fait te sentir triste et tout. Tu sais, les émotions, c'est un peu comme... Tu as forcément vu Monstres et compagnie, mais c'est exactement comme l'entreprise dans Monstres et compagnie. Tu sais comment ça marche ? Les monstres, ils arrivent et ils ont une carte. La carte, c'est la question, tu vois, c'est la question qu'ils vont poser. Ils scannent la carte et en fonction de la carte elle-même, bah, il y a une porte qui va arriver. Et à chaque fois, c'est une porte différente. Bah, c'est exactement la même chose. Les émotions que tu ressens, elles dépendent directement du genre de questions que tu te poses à l'intérieur de ton crâne, tu vois. Si tu te demandes... Je ne sais pas, moi. Si tu te demandes... Est-ce que je suis triste ? Ou pourquoi est-ce que je suis triste ? Ou comment est-ce que je fais pour ne plus être triste ? Parce que du coup, la négation marche aussi. Bah, forcément, le seul truc que tu vas avoir, c'est que tu vas être triste parce que ton cerveau, il va se concentrer là-dessus, tu vois. Donc, la solution, c'est quoi au final ? L'idée, c'est que la meilleure chose que tu puisses faire pour finalement changer tes émotions, mais vraiment en un claquement de noix, et je peux te le dire, je l'ai testé, je ne t'en parlerai pas sinon, parce que moi, c'est un truc qui m'a changé la vie, tu vois. C'est qu'il suffit de poser des meilleures questions. Il suffit juste de poser des meilleures questions dans ton crâne, tu vois. Un exemple typique. Tu es souvent triste. Une question que tu peux te poser quand tu es souvent triste, c'est pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi est-ce que je suis autant triste que ça, tu vois ? Donc ça, c'est une mauvaise question. Enfin, c'est une question qui va t'attirer seulement le fait de replonger. Enfin, tu vas seulement retomber, en fait, quand tu te reposes ce genre de truc, parce que ton cerveau, il va faire le lien moi-triste-toujours, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis toujours triste ? Alors, en plus, quand tu emploies des mots toujours, c'est la totale, tu vois, c'est le jackpot. Bah, tu ne vas pas te sentir mieux. Si à l'inverse, quand tu es triste, tu vois, et que tu te poses la question, par exemple, ok, qu'est-ce que je peux tirer de cette situation ? Qu'est-ce que cette situation peut m'apporter, tu vois ? Bah, tu vois bien, je t'invite vraiment à faire l'exercice. Ferme les yeux. Si jamais tu te sens triste ou si jamais tu ressens une situation, cette question-là, elle est universelle. Si jamais tu ressens une émotion depuis longtemps, ça se fait une semaine, deux, trois jours que tu te sens un peu mal. Ferme les yeux. Au lieu de te poser toutes les questions que tu te posais, parce qu'on se les pose tous, tu vois, c'est un mécanisme inconscient, c'est les questions qui déclenchent les émotions. Au lieu de se poser une question qui t'affaiblit, pose-toi une question qui cherche une solution. Comment, qu'est-ce que je peux tirer, en quoi est-ce que je peux tirer profit de cette situation ? En quoi est-ce que je peux tirer profit de cette sensation que je sens maintenant ? Ferme les yeux, pose-toi cette question et teste. Je te laisse juste faire l'expérience. T'as sans doute remarqué que ça change complètement la façon dont tu... Parce que non seulement tu arrêtes de penser au fait que t'es triste et que t'es maudit et que t'es tout ce que tu veux, mais en plus tu cherches une solution, tu vois. Tu sais comment c'est. La personne qui, comment dire, la personne qui cherche à tout prix la solution, qui est toujours, toujours en mode, ok, comment est-ce que je peux trouver la solution, qui essaye un truc, ça marche pas, tu vois. Tu sais Thomas Edison, je crois que c'était lui, ouais, qui a mis, qui a fait je sais pas combien de prototypes d'ampoules, tu vois. A ton avis, quelles questions il se posait ? Est-ce qu'il se posait, putain, mais pourquoi est-ce que mon prototype, il a pas marché cette fois ? Ou à l'inverse, il s'est posé la question, comment est-ce que je peux améliorer mon ampoule, tu vois. Et c'est vraiment ça qui fait la différence dans tes émotions. C'est vraiment ça qui fait la différence du... C'est ça qui fait que tu contrôles ton esprit finalement, tu vois. Donc je t'invite à faire cet exercice-là. Franchement, je t'invite à lister des questions que tu pourrais te poser. Regarde les émotions que tu as ressenties dans les derniers jours et essaye de trouver les questions que tu t'es posées qui t'ont fait te sentir mal parce qu'elles sont toutes là. L'idée c'est juste de prendre... L'idée c'est juste de prendre conscience que ça se passe dans ton crâne parce que souvent tout ça c'est inconscient et du coup on a l'impression... C'est pour ça qu'on le met sur nous, tu vois. On a l'impression que ça vient de nous, on comprend pas pourquoi, on voit pas pourquoi on est triste. Alors que c'est juste des questions que tu te poses, tu vois. Donc prends conscience de ça, liste les questions que tu t'es posées et fais une nouvelle liste de questions qui au lieu de te tirer vers le bas vont te pousser vers le haut. Voilà mon ami, c'est tout pour moi. Écoute, je vais te laisser là. Il y a la vidéo, encore une fois je te le redis, mais t'as la vidéo pour... Parce qu'on va plus loin en fait, on va tellement plus loin là-dedans. Ça c'est une petite technique qui marche, qui marche effectivement. Mais dans cette vidéo dont je te parle, on parle vraiment d'une méthode pour prendre le contrôle parce que c'est un truc qui nous plombe, tu vois. Vraiment moi c'est pour ça que ça m'intéresse tellement si tu veux en ce moment ce sujet parce que c'est un truc dont je me rends compte, dont j'ai souffert pendant tellement longtemps, pendant tellement longtemps j'ai l'impression que mon cerveau était vraiment fucked up, tu vois. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau me jouait des tours et que j'étais vraiment son pantin, que j'étais l'esclave de mes émotions et de mes croyances, que le jour où je suis tombé sur quelque chose qui montrait que tu pouvais prendre contrôle de ça avec des exercices vraiment de la même façon dont tu muscles ton corps pour avoir des muscles, c'est la même chose, tu peux contrôler tes croyances, tu peux contrôler tes émotions et quand tu te libères de ça, quand tu te réveilles tous les matins et que t'as la pêche et que là moi ça fait 7 jours, ça fait 7 jours que je me sens bien, que je me sens vraiment puissant, que j'ai de l'énergie, je fais une vidéo tous les jours, je vais faire du sport, je suis hyper productif, tu vois, bah je me dis, enfin voilà, ce serait vraiment trop trop con de pas le partager, donc regarde cette vidéo même si tu prends pas la formation et puis moi je te retrouve tout de suite dans la vidéo, ciao !